Salut les amis, bienvenue ici sur ces magnifiques côtes irlandaises où nous sommes en train de faire une marche de 8-10 km aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai simplement envie de vous faire passer un message. Comme vous le savez, nous cherchons tous à être en paix intérieure, à être tranquilles, faites compte, à profiter de la vie. Et pourtant, chaque jour, nous sommes là en train de nous poser des questions. Le mental, chaque jour, il se répète les mêmes choses, s'ils se serrent les mêmes plats. C'est pour ça que dans mes accompagnements, je propose de se reconnecter au sport, de se reconnecter à faire de la marche au moins pour commencer. La marche est quelque chose d'incroyable, elle nous permet d'être connecté à notre corps, notre corps bien sûr qui est en lien avec notre cerveau et dès qu'on se sent bien à l'intérieur de soi, autant dire qu'on voit les choses positives. L'important, c'est de retrouver la nature parce que dans la nature, nous n'avons rien à faire, nous n'avons rien à organiser. La nature nous demande rien du tout, simplement de l'accepter. Fait compte, notre mental se trouve tranquille, il n'a rien à faire, il marche, il se balade, il voit. Ici, nous avons besoin simplement de nos yeux, de nos oreilles, de nos sens pour pouvoir évoluer. Alors laissez tomber un petit peu les livres, je vous le dis, reconnectez à vous, à votre corps. C'est pour ça que je propose dès aujourd'hui des marches, des marches individuelles où nous pouvons faire des séances d'hypnose, des séances de sophrologie, des séances de méditation. Avec mon ami Vanessa Miel, nous allons vous proposer ces marches connectées en groupe, parfois de un jour, parfois de deux jours, peut-être d'une semaine. L'important, c'est d'utiliser son corps et son esprit, pas simplement lire pour essayer de comprendre de façon théorique, de façon rationnelle. Moi, je vous le dis, on réfléchit trop dans nos vies. On ferait mieux d'être là, de marcher, de faire des choses, de se reconnecter, de bouger. L'important, c'est de se sentir progresser intellectuellement et corporellement. Alors je vous le dis, où que vous soyez, reconnectez-vous à votre corps, venez faire les marches avec nous individuellement, collectivement. Allez près de chez vous, vous trouverez toujours des endroits merveilleux à découvrir. Et là, vous verrez que vous allez être de plus en plus en harmonie avec vous, avec la nature, avec tout ce qui nous entoure. Voilà le message important que j'avais envie de vous faire partager aujourd'hui. Regardez ici comme c'est magnifique sur ces côtes irlandaises. La montagne, comme on dit, ça nous gagne, ça nous donne envie de continuer, ça nous donne envie d'y aller, de progresser. Et le corps progresse. Et quand le corps progresse, l'esprit aussi. On peut lire ses biens. Après, on applique ce qu'on a lu. Voilà en tout cas pour ce message. Vraiment, les amis, je vous dis, il faut y aller dans la vie. C'est bien de réfléchir. C'est bien de payer ses factures. C'est bien de travailler. Mais profiter, c'est d'être avec la nature. C'est utiliser son corps. C'est avoir cette sensation qu'on va se dépasser. La vie, c'est comme... c'est jusqu'au dernier jour. Il n'y a pas de retraite dans la vie. Ce mot retraite, il faut le prendre et le foutre à la poubelle. Vous le prenez, vous le broyez, vous le mettez. La vie, c'est profiter. Et tant que vous pouvez mettre un pas devant l'autre, eh bien, vous y allez. Voilà, mes amis, je vous dis à très bientôt. Nous allons continuer cette marche qui est superbe dans ces paysages vraiment magnifiques de cette île d'Ao, qui est très proche de Dublin. Je vous dis à bientôt et je compte sur vous pour y aller. Merci. Bye. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.